Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du cours de bureautique pour la partie visio. Alors ce qu'on va aborder dans cette capsule, c'est le style qu'on peut appliquer aux différents éléments qu'on peut avoir sur un diagramme. Alors sans plus tarder, on va se créer une zone de... en fait plutôt un diagramme de flux simple, comme ça. On va venir prendre un diagramme vierge, on va créer. Puis on va commencer par simplement s'ajouter deux éléments, donc un processus qu'on peut nommer, tiens, processus, ainsi que, tiens, un autre processus, qu'on va nommer, tiens, pourquoi pas processus 2. On va le relier, puis avec ça on va être prêt à essayer de modifier un peu notre mise en forme, puis notre style de nos éléments qu'on a ici. Donc la première chose qu'on va venir voir, c'est, on va venir sélectionner une de nos deux formes, comme ça. Puis on peut déjà voir ici qu'il y a des styles, dans le fond, qui sont... qui s'offrent à nous, qui sont un peu prédéfinis, qui sont... qui sont disponibles. Nous on va aller voir comment un peu arriver à ces mêmes résultats-là. Fait que ça, dans le fond, c'est des choses qui ont déjà été faites pour nous, mais nous on va voir justement comment se débrouiller pour venir personnaliser nos formes un peu par nous-mêmes. Donc, ce qu'on va venir faire pour être capable de faire ça, on va venir... on peut venir, par exemple, cliquer dans remplissage. Puis, par exemple, ici, on va voir qu'on est capable de changer plusieurs des couleurs qui sont... on a plusieurs options de couleurs qui s'offrent à nous. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que, dépendamment du thème qu'on a sélectionné dans la conception, on va revenir là-dessus plus tard, les couleurs, dans le fond, qui sont ici, s'ajustent, dans le fond, par rapport au thème qu'on a sélectionné. Donc, ces couleurs-là, dans le fond, sont faites pour être cohérentes ensemble. Puis ça fait en sorte que, si vous voulez, comme, mettre plusieurs couleurs dans votre diagramme, si vous prenez ces couleurs-là, ça risque de donner, comme, un effet un peu plus cohésif. Puis, finalement, il y a les couleurs standards, que ça, c'est, je pense, des couleurs qui sont un peu standards à toute la suite Office. Donc, si vous voulez quelque chose d'avoir... avoir quelque chose qui fait plus Office, ça peut être intéressant pour vous. Finalement, il y a aussi aucun remplissage. Bien, là, le nom le dit pas mal. Ça fait en sorte que votre forme n'aura aucun remplissage. Puis, finalement, on pourrait même venir décider de prendre n'importe quelle couleur du spectre RVB. Donc, si le cœur vous en dit, là, vous pouvez vraiment taper la valeur que vous voulez en RGB ou en hexadécimal. Donc, c'est ça. Si on vient sélectionner, par contre, un lien, puis qu'on vient ici modifier le remplissage, on va voir que ça ne change pas grand-chose. Donc, le remplissage, c'est surtout pour tout ce qui est des formes principales. Si on veut changer la couleur des liens, on peut venir sélectionner notre lien ici, puis venir dans le menu courbes. Puis là, on va voir qu'au fur et à mesure que je survole les différentes options, bien que, dans le fond, je suis capable de changer la couleur de mon trait. Une chose qui est intéressante aussi, c'est si on vient sélectionner notre case de processus ici, on peut, puis qu'on vient changer les courbes. Dans le fond, ça ne va pas changer la couleur intérieure, mais plutôt, là, on ne le voit peut-être pas très bien, mais ça va venir changer le contour. Donc, si je peux peut-être zoomer un peu plus comme ça, vous allez peut-être un peu mieux voir. Donc, par exemple, ici, tiens, si je vais lui mettre un bleu, on voit qu'il y a une bordure bleue qui s'est faite autour de mon élément, comme ça. On va voir, il y a d'autres options, peut-être que vous avez remarqué, qui sont disponibles ici. Donc, on peut changer l'épaisseur. Donc, ici, on va changer l'épaisseur de la bordure. C'est la même chose ici pour l'épaisseur qui est ici autour. On va pouvoir changer l'épaisseur de notre trait qui relie nos deux formes. Je vais dézoomer un peu pour mieux voir le résultat. Donc, c'est ça, on peut venir changer l'épaisseur de notre trait. Finalement, on peut aussi venir changer le style de notre trait. Donc, par exemple, ici, on va voir que c'est peut-être des pointillés qui vont venir s'appliquer ici. Puis, finalement, on peut changer le style de flèche qu'on a. Comme, par exemple, on ne veut pas nécessairement avoir toujours une flèche orientée. Peut-être qu'on voudrait que ce soit orienté dans l'autre sens. Peut-être qu'on voudrait que ce soit comme d'autres, un autre style carrément. Donc, il y a quand même un certain nombre d'options qui s'offrent à nous. Donc, c'est ça. Ça donne aussi des options assez similaires pour tout ce qui est des... Quand on sélectionne des formes, sauf pour les flèches. Parce que le contour, ce n'est pas vraiment représenté par des flèches. Par contre, ça peut être représenté par des tirets. Là, c'est très zoomé. Ça donne comme un résultat un peu particulier. Mais, ça peut être intéressant si vous voulez aussi. Donc, c'est ça qui fait le tour pour le style de remplissage pi de courbes. Donc, les courbes, on se rappelle, c'est vraiment pour la bordure d'une forme ou pour une flèche. Ensuite, une autre chose qu'on peut venir modifier, c'est les effets. Je pourrais essayer de vous décrire comme en détail ce que chaque effet fait. Mais, je pense que le mieux, c'est vraiment de les essayer. Donc, par exemple, je vais venir mettre ma forme ici pour qu'on puisse bien l'avoir. Donc, si, par exemple, je voudrais mettre un effet d'ombre. Je ne sais pas si vous voyez, quand j'applique ça, il y a comme un petit ombre qui vient s'appliquer autour. Donc, il y a plusieurs effets qui sont disponibles pour vous. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez même faire appliquer une genre de rotation en biseau, comme ça. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Donc, la meilleure chose pour vous, c'est peut-être de venir, pas tous les essayer, mais comme venir en essayer quelques-uns pour voir s'il y en a certains qui vous plaisent plus que d'autres. Donc, c'est ça pour les effets. Puis, finalement, on peut juste aller voir rapidement dans l'onglet conception. J'avais mentionné au début qu'on pouvait sélectionner des thèmes. Dépendamment du thème qu'on sélectionne, comme si on prend celui-ci. On voit que le style de mes formes va changer, les couleurs vont changer. Mais si je retourne dans Accueil, vous allez voir que le style des formes n'est plus tout à fait le même dans le fond. Ces styles-là sont vraiment prédéfinis selon le thème qui est sélectionné dans la conception. Donc, ça peut être intéressant. Encore une fois, ça vous permet de garder un style qui est cohésif par rapport aux formes que vous avez. Donc, ça va tout le temps avoir un peu le même thème, dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc, c'est ça qui fait le tour pour le style qu'on peut appliquer sur nos différentes formes. J'espère que vous êtes un peu plus à l'aise avec ça maintenant. Puis, on se revoit à la prochaine capsule. Salut, salut! Sous-titrage ST' 501